Et oui, partons, partons au pays du vinaigre balsamique. Oh ! Ben oui, mais pourquoi pas ? On va retrouver Amélie dans la province de Modena, à Fiora de Modena. Je suis très nulle en Italie. Ah mais non, pas mal. Non, mais c'est un effet de style. Amélie, elle est maman d'Adèle, qui a deux ans et demi, avec qui elle a quelques petits troubles de sommeil. Elle est enceinte de son deuxième bébé qui devrait arriver vers novembre. Alors on connaît tous la passion des Italiens pour la sieste. Benjamin, vous-même, vous pratiquez ce sport national. Absolument, moi je suis très espagnole, Italien. Alors en fait, apparemment, on va écouter Amélie, mais finalement, les enfants italiens ne font pas plus la sieste que les enfants français. En revanche, j'ai l'impression qu'au niveau du coucher, on est moins moins sur la même longueur d'onde. Amélie, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Ça va bien ? Bien. Donc je n'ai pas dit de bêtises. Vous avez quelques petits soucis de sommeil avec Adèle ? Oui, ça a commencé en fait quand le papa est retourné à travailler après le confinement. Elle avait du mal à s'endormir toute seule. Donc elle voulait qu'on soit présents avec elle dans la chambre, qu'on lui donne la main, qu'on lui chante une petite chanson, etc. Oui. Vous avez fait comment du coup ? Vous avez accepté ces demandes ? Alors au début, oui, parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir sans ça. Donc on a accepté ces demandes. Après, il y a eu l'été, donc c'était un peu compliqué. On est retourné en France, on est parti en vacances, etc. Donc le rythme était un peu chamboulé. Mais là, depuis fin août, depuis qu'on est rentré à la maison, j'essaye de... Enfin, c'est plus moi parce que je... Mon conjoint est italien, donc lui, ça lui pose moins de problèmes d'être là, d'être présent pour elle, pour s'endormir. Je pense que c'est une question culturelle aussi. Moi, par contre, je tiens à ce qu'elle s'endorme toute seule. Déjà parce qu'il va y avoir un deuxième bébé qui va arriver. C'est plus sage. Et vous me dites que votre conjoint, lui, est italien, c'est culturel. Vous avez pu échanger avec lui ou avec d'autres personnes sur justement cet accompagnement de l'enfant vers le sommeil qui dure assez tard, me semble-t-il ? Oui, en fait, je fais partie d'un groupe de mamans. On a tous des enfants de deux ans. Il y en a même qui ont des enfants plus grands. Et c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de cododos en Italie. C'est ou dans le lit ou dans la chambre des parents. D'accord. Alors, il y a une question. Il y a la question de... Les maisons sont plus petites en général. C'est beaucoup des appartements. Donc, des fois, il n'y a pas la place. Mais même quand il y a la place, en général, les enfants dorment avec les parents. Ou alors, ils les endorment. Et jusqu'à quel âge, ils dorment avec les parents ? Il y a une maman qui avait son enfant de sept ans plus, son bébé de dix mois, qui dormait dans leur lit. Ah ! Du coup, ils ne feront pas de troisième. On se demande comment ils ont fait le deuxième. La salle de bain, Yasmine, la salle de bain. Mais du coup, là, nous, ça nous fait marrer. Mais ces mères sont fatiguées, non ? Elles réagissent comment, vos amies italiennes, cet accompagnement en tenant la main, en étant présent et en dormant dans le même lit ? Alors, il y en a qui disent que c'est un peu de la fainéantise, en fait. Ils pourraient peut-être les mettre dans leur chambre, mais qu'il y a un peu... Voilà, l'habitude, elle est prise comme ça. Et du coup, ils continuent. Il y en a d'autres, par contre, qui me demandent comment j'ai fait pour réussir à la faire s'endormir toute seule. Ah, d'accord. Donc, elles se disent quand même que ça serait pas mal de se décharger tous les soirs, de... Voilà, il faut être à côté, chanter une chanson, tenir la main et retrouver leur lit, quoi. Ils vont même s'endormir avec l'enfant, quoi. Ils se couchent tous en même temps, en fait. Ah oui, d'accord. C'est le family bed, tout le monde va se coucher au même moment. Et vous, votre mari, ça ne lui posait pas de problème, par exemple, de bercer Adèle pour qu'elle s'endorme ? Ben non, même s'il fallait rester à lui tenir la main pour qu'elle s'endorme, là, parce qu'elle va avoir deux ans, quand même, donc elle est plus grande, quoi. Et lui, ça ne lui posait pas de problème. Je pense qu'il a vu sa maman faire comme ça avec son petit frère, avec ses neveux et nièces. Donc, c'est aussi une question de culture ou d'habitude. Eh ben, merci beaucoup, Amélie, pour ce témoignage. On vous souhaite une très, très jolie fin de grossesse, une belle rencontre et puis de belles nuits avec des bébés qui s'endorment seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada